Salut tout le monde, c'est Wade, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Pokéfocus sur, eh bien, Pokémon Masters EX, incroyable, on est sur le site PokéKalos comme d'habitude, et aujourd'hui on va focus, eh bien, Kyurem et Gettys, le prochain duo légendaire gratuit. Et oui, donc Kyurem sera un tacticien 5 étoiles, et il arrive mardi 4 mai dans un événement totalement farmable, un petit peu comme Xerneas, Palkia, Rayquaza et compagnie, donc je vous invite, premier disclaimer de cette vidéo, à le farmer dès qu'il sera disponible, parce qu'il est excellent, ce Pokémon, Pokémon, et deuxième disclaimer, oui, mon casque est cassé, hein, ça me casse les couilles, mais j'en ai commandé un nouveau, donc voilà, donc c'est pour ça que je tiens un petit peu le fil de mon casque comme un demeuré, c'est normal, voilà. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer, du coup, eh bien, l'analyse de Kyurem, donc Kyurem sera un Pokémon de type Glace, waouh, hein, quel spoiler, faible à l'acier, donc ça fait plaisir le type Glace, parce que mine de rien, bah, à part la mentine, on n'a pas grand-chose sur le plan free-to-play sur le type Glace, hein, on a également Sablero d'Alola qui était sorti, pfff, il y a quasiment un an, hein, été 2020, donc, et qui est en plus un duo saisonnier, donc c'est pas tout le monde qui l'a, hein, très clairement, je pense qu'il aura d'ailleurs sa version EX cet été, mais bref, donc, ça fait plaisir de voir un duo Glace qui est vraiment, vous allez voir, très très fort, hein, vraiment. Au niveau des statistiques, on est sur le niveau 135, comme vous le savez, il est sorti récemment, fin avril. Au niveau des points de vie, 664, c'est pas mal, c'est correct, hein, entre, on va dire, entre 650-700, c'est quand même assez bueno pour un attaquant. On est à 334 sur le plan physique, mais il ne va pas taper dessus, donc on s'en fout, et 341 en attaque spéciale, c'est une bonne stat, honnêtement, je rappelle que c'est un tacticien, donc il a des stats très élevées pour un tacticien sur le plan offensif. Sur le plan défensif, on retrouve une moyenne assez basse pour un tacticien, parce que normalement, on est aux alentours des 180, si je ne m'abuse, là, on est à 171, c'est pas dramatique, je vous rassure, hein, ça reste quand même un Pokémon qui sera plus joué sur le plan offensif, donc du coup, bah, ses défenses, c'est normal qu'elles soient un petit peu amoindries, euh, voilà. Et seul point noir du Pokémon, c'est qu'il a une vitesse assez médiocre, hein, 235, c'est pas joli joli, surtout, vous allez voir que dans son kit, il a une attaque à 4 segments de la jauge capacité, donc, bah, en général, quand t'as un Pokémon qui a une attaque avec 4 segments, t'as envie qu'il ait une bonne vitesse, forcément, hein, donc, voilà, donc, faudra le monter à plus 600 vitesses, impérativement, et bien, pour récupérer plus rapidement des segments de la jauge capacité, et, voilà, au niveau de ses attaques, il a l'attaque Air Glacier, qui est une puissante attaque A.O.E., qui consomme, donc, 4 segments de la jauge capacité, 155 de power et 95 de précision, attention aux 5% qui peuvent vous faire miss l'attaque, qui va baisser à coup sûr la vitesse de l'adversaire d'un cran, voilà, donc, c'est plutôt pas mal. Il a ensuite l'attaque Rallemal, qui est une attaque qui a une particularité assez précise, ça va baisser d'un cran et l'attaque, et l'attaque spéciale du Pokémon adverse, ça cible qu'un seul ennemi, attention, et ça coûte 2 segments, et ça a 100 précisions, donc c'est plutôt pas mal. C'est là qu'on retrouve le côté tacticien, le côté je baisse les stats adverses, bien évidemment, et, bah, avec Air Glacier pour la vitesse, et avec Rallemal pour le plan offensif, hein, finalement. Dracossouf, qui, vous connaissez cette attaque, hein, si vous avez vu ma vidéo Pokéfocus Erykaiser, est une attaque qui peut paralyser, hein, de type Dragon, et, euh, voilà, ce Move Dresser, oui, ils se sont lâchés un petit peu, hein, sur le budget des Move Dresser, visiblement, donc, moi, AA, hein, voilà, dit excellemment bien, bien évidemment, par votre ami et collègue White, euh, donc, qui va augmenter légèrement le taux de critique du lanceur, donc, de 1 cran, et, euh, qui va faire en sorte que plus les PV du lanceur sont bas, plus l'attaque spéciale sera augmentée. Je crois que, de base, quand vous êtes, euh, full, euh, full point vie, enfin, full point de vie, c'est compris, je crois que ça vous montre de plus 2 ou plus 3, je sais plus trop exactement, euh, faudrait me dire ça, euh, dans les commentaires, le jour où Kyurem sortira, et au pire, je mettrai une petite annotation, bien évidemment, euh, un petit commentaire épinglé pour préciser cela, bien évidemment. Au niveau de la capacité duo, on est, euh, sur une capa duo qui a 200 de power, donc c'est pas extrêmement puissant de type spécial, enfin, sur le plan spécial, mais qui a un scaling, donc, plus la vitesse de l'ennemi a été abaissée, plus cette capacité est puissante, ça tombe bien, air glaciaire, baisse à coup sûr la vitesse adverse, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal, et on a ensuite, en talent passif, et bien, un, euh, multiplicateur, un coefficient, donc lenteur, puissance capa duo, plus la vitesse d'ennemi a été abaissée, plus les capacités du duo sont puissantes, donc ça, ça fait extrêmement plaisir, vous allez taper plus fort avec, euh, avec, euh, vos attaques, si la vitesse d'ennemi a été baissée, mais aussi avec votre capacité duo, donc c'est vraiment cool, et il a de l'immunité au gel, bon, si, euh, bon, en fait, ça sert à rien, on va pas se mentir, ça sert à rien, voilà, je voulais essayer de trouver un petit, euh, un petit truc, mais ça sert à rien, donc on passe tout de suite au plateau, bien évidemment, alors les plateaux, je vais vous en proposer un, globalement, mais il y a deux variantes, que je vais vous présenter, vous allez voir, c'est très simple à comprendre, donc là, au niveau de son plateau, quelle case on veut prendre sur lui, donc je vous fais une petite présentation rapide des cases, en haut à gauche, on a un désespoir jeu 6, c'est pas très intéressant, je trouve, hein, honnêtement, on a une coriacité, pareil, c'est pas très intéressant, surtout qu'il est pas là pour tanker ou autre, ça, ça peut rester intéressant, mais je trouve que pour 10 énergies, c'est pas folichon, on a lien profond 3, why not si vous faites un build, euh, glass cannon, hein, donc un build où vous allez, euh, tout simplement, euh, jouer sur peu de points de vie, hein, tout simplement, en haut à droite, on a plutôt des trucs sur air glaciaire, en bas à droite, c'est là que ça nous intéresse, on a, euh, des, euh, coefficients multiplicateurs, ce qu'on va aller chercher, notamment, euh, eh bien, le premier, qui fait en sorte que plus l'attaque spéciale de l'ennemi a été abaissée, plus, euh, les capacités du duo sont puissantes, euh, donc ça tombe bien, parce que Ralmal baisse l'attaque et l'attaque spéciale, euh, donc on a, on en a deux, hein, on a Atoni pour, euh, les baisses d'attaque physique et, euh, ça pour les baisses d'attaque spéciale, et, euh, et entre les deux, on a une case qui est juste trop broken, c'est la case, euh, Ralmal, double stat ennemi, euh, donc c'est simple, quand vous baissez une stat avec Ralmal, donc Ralmal, c'est l'attaque qui baisse à la fois l'attaque et l'attaque spéciale, voilà, euh, eh bien, ça va pas baisser que d'un cran, ça va baisser de deux crans, donc c'est vraiment insane, vous allez faire des très gros dégâts, certains le comparent un petit peu qu'il y aurait, hein, un trioxydre-like, euh, euh, en plus free-to-play, forcément, en plus écho, euh, euh, moi, je trouve que c'est pas vraiment les mêmes intérêts, les deux, euh, euh, trioxydre-maillère, c'est en A.O.E., il a des A.O.E. qui frappent tout le monde, donc, euh, je trouve ça plus intéressant, euh, pour avoir des combats plus rapides, là, c'est en mono-cible, Ralmal, mais, euh, ouais, c'est vrai que c'est, on peut trouver une petite similitude avec trioxydre, bien évidemment. Euh, ensuite, j'ai été chercher une autre case qui est très intéressante, c'est puissance paralysée 3, parce que Dracosouf a une chance de, a une chance, pardon, de paralysée, euh, vous pouvez très bien jouer aussi Kyorem, même, du coup, avec un autre Pokémon qui paralyse, hein, type électrique, par exemple, Eclair, enfin, Eclair, Motisma, pardon, euh, ou Rafflesiaque à Parasport, pourquoi pas, hein, ça peut se jouer aussi, euh, mais voilà, je vais vous proposer une alternative où il n'y a pas cette puissance paralysée, parce que ça, enfin, en gros, cette case, euh, insiste bien sur le fait que vous devez paralyser l'adversaire pour profiter forcément du full potentiel. Euh, je sais qu'il y en a, ils aiment pas trop les altérations, où ils ont un peu la flemme, euh, donc, du coup, j'ai fait un build sans cette case-là, euh, pour, que je vous propose juste après, d'ailleurs, vous allez voir. Ensuite, on n'a pas des cases assez, euh, enfin, j'ai pris des cases, je trouve, les plus intéressantes sur le plan offensif, parce que Kyorem, on va vouloir qu'il tape très fort avec, bah, avec ses attaques. Le seul regret que j'ai avec ce build, c'est que j'ai pas de Récupe Jauge sur Air Glacier, qui est une attaque qui va consommer énormément, euh, Récupe Jauge, que vous allez voir dans le deuxième plateau, on l'a, hein, voilà, puisque je n'ai pas été chercher la case puissance paralysée 3, euh, voilà, donc ce plateau est moins intéressant sur le, sur le plan des dégâts, vous allez faire moins de dégâts, je pense, que le premier plateau, mais à côté de ça, vous avez, euh, un petit peu plus de puissance pour Air Glacier, et surtout, vous avez, euh, un Récupe Jauge. A noter aussi que vous perdez une case de capacité duo, c'est toujours bon à savoir et à noter, hein, mais voilà. Mais au moins, là, vous avez un Récupe Jauge 3, donc c'est quand même assez sympa sur une attaque qui vous coûte quand même, je répète, hein, mais 4 segments, c'est énorme, hein, c'est beaucoup, euh, donc voilà. Donc, très clairement, en bilan, ce Pokémon va frapper comme un bourrin, hein, il va frapper extrêmement fort, et surtout sur le type glace, et ça, ça fait extrêmement plaisir. On n'avait pas de gros cogneurs glace à part Sablero, mais encore une fois, c'est un personnage saisonnier, donc tout le monde ne l'a pas forcément, euh, donc ça fait extrêmement plaisir. Au niveau de la notation, euh, je lui mettrai un 9 sur 10 très solide, il va vraiment frapper très très fort avec tous ses coefficients multiplicateurs, il en a un en talent passif, celui-ci, un inclus sur la capacité duo, et deux, euh, sur, euh, euh, bah sur le plateau, plus un si vous jouez pas à l'Easy, donc vraiment, faites-vous plaisir, hein, je pense qu'il va taper comme un sourd, et son plateau, euh, à côté de celui de Raikwaza, par exemple, hein, que j'ai très mal noté, je sais que beaucoup le joue Raikwaza, hein, dans des teams climat, euh, là, vous voyez, on compare les deux plateaux, c'est le jeu à la nuit, enfin, clairement, Kioraim est au-dessus, euh, de tout, hein, il est vraiment trop trop fort, à titre personnel, en tout cas, j'ai hâte de le tester. Voilà, au niveau des talents surprise, puissance critique 2, bien évidemment, hein, on va pas se mentir, et voilà, et au niveau de ma note, je pense qu'un 9 sur 10 est amplement mérité, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez de Kioraim sur le papier, et quand, eh bien, l'événement sortira, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce duo, je pense que je vous ferai une petite vidéo sur le combat collectif avec une team free-to-play, certainement en incluant ce petit Kioraim, parce que je pense que l'adversaire sera faible au type glace si on a un Kioraim, euh, dans l'event, ça me semble logique, voilà, donc je vous préparerai une petite vidéo là-dessus, euh, peut-être, je verrai, parce que je suis pas mal occupé cette semaine, et sinon, euh, pour ceux qui sont encore sur la vidéo actuellement, eh bien, je pense que cette semaine, on va faire pas mal de petits streams sur l'événement chrono, parce que je vais enfin ex mon Duralution demain, euh, donc ça me fait plaisir, donc je pense qu'on fera pas mal de streams chrono. Voilà les amis, c'était tout ce que je pouvais vous proposer pour, eh bien, le petit Pokéfocus sur Kioraim, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, l'abonnement, le partage, on est toujours dans la quête des 1000 abonnés, donc n'hésitez pas à rejoindre le FCG, ça me ferait extrêmement plaisir, euh, voilà les amis, donc c'était Wild, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de week-end, et un bon début de semaine, bien évidemment, à plus tout le monde. Sous-titrage ST' 501